bonjour à toutes et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler vinyle parce qu'il n'y a pas très longtemps je suis parti en europe du nord pas très très loin non plus jusqu'à amsterdam exactement et je suis revenu dans ma petite ville de limoges tranquillement alors qu'est ce que j'ai fait donc je suis passé par paris j'ai pris du vinyle je suis passé à bruxelles j'ai pris du vinyle une fois amsterdam j'ai pris du vinyle sans bien évidemment oublier de visiter pas mal de choses dans cette petite ville voilà mon paris je connais mais bruxelles je connaissais pas trop j'ai été voir l'atomium et puis amsterdam c'est là que j'ai fait le plus gros je suis parti vraiment à droite et à gauche voilà vraiment j'ai fait beaucoup beaucoup de marches à pied et franchement c'était pas mal voilà amsterdam c'est vraiment une ville que je recommande pour pouvoir se balader faire ma balle de choses du vélo si vous voulez c'est très très vélo là bas c'est vraiment pas mal mais bon qu'est-ce que j'ai acheté en vinyle donc ça ce qu'on va voir de la techno généralement donc je vais vous montrer un petit peu tout ça j'avais acheté ça aussi à l'heure je vous montre c'est là donc ça c'est batterie externe 5000 mAh donc est-ce que ça les fait vraiment enfin 5200 c'est ma paix est-ce que ça les fait vraiment je ne sais pas exactement j'avais pas acheté ça très très cher 35 euros donc bon ça me la ça me charge mon téléphone une fois et demie je crois que c'est à peu près et encore voilà faut pas trop pousser le téléphone sinon on n'a même pas possibilité de charger entièrement donc ça c'est réellement ce qu'il en est après si je fais ça je vois justement l'état de la batterie ici il y a une prise usb type 1 ampère et l'autre qui en 2 ampères pour la recharge semi rapide voilà puis un petit adaptateur secteur que l'on peut mettre sur dans sa voiture justement pour recharger ou sur l'ordinateur pour recharger voilà où la prise qui va bien donc ça c'est vrai c'était pas mal justement pour me balader donc j'avais branché mon gps de la voiture à un moment si j'avais un petit souci d'internet pour pouvoir afficher les cartes et j'avais mis justement mon gps là dessus celui de la voiture et il avait bien capté que je n'allais pas très très vite donc il m'a proposé si je voulais bien aller à pied et j'ai dit oui c'était pour aller à l'atomium bon ça c'est une petite histoire perso mais c'est vrai ça m'avait aidé aussi à ce moment là voilà donc pareil si vous partez en voyage pensez à bien prendre 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 des précautions j'ai pris aussi du doypral quand je fais des migraines moi de temps en temps ça m'arrive malheureusement j'avais pris ça c'était au cas où j'avais pris la batterie externe donc celle là au cas où justement par rapport à mon téléphone dans le sens où j'avais utilisé pas mal de gps ou des choses comme ça pas obligatoirement internet mais surtout gps donc je me suis dit si je pars le matin je rentre le soir j'ai plus de batterie bon ça va être un peu embêtant autant que j'ai ça de côté puis ben ça m'a servi un petit peu pas beaucoup c'est surtout à bruxelles que ça m'a servi mais autrement voilà c'est vraiment quelque chose qui est pas mal passons l'unil donc malheureusement j'ai pris beaucoup vinyle bruxelles aussi amsterdam j'en ai pris deux parce que c'était plus cher mais en même temps la personne qui vendait c'était surtout du neuf donc c'est pour ça alors pour amsterdam c'était docteur vinyle si je me souviens attendez non c'est rush hour voilà rush hour c'est en anglais docteur vinyle c'était en belgique voilà et puis à paris c'était techno à porte voilà c'est des grosses maisons on va dire qui sont très réputés pour ce domaine de musique là donc le premier que j'ai donc ça c'est de la art tech voilà donc pour le technimage c'est cool c'était pas mal donc ça c'était vendu à 5 euros à paris voilà hardcore même c'est marqué hardcore il faut bien mettre dessus en plus il y a les petites affichettes justement pour voir ce que c'est ce qui est pas mal justement quand on a acheté donc ça il n'y a qu'à paris que j'ai vu ça techno à porte c'est vrai c'est pas mal et en plus de ça il y a l'occasion mais malgré tout c'est pas mal si je sens le vinyle il est encore en très bon état il est très épais quand même comme vinyle même à la fin il garde son épaisseur de base et après voilà donc ça c'est audio attaque alors pour les titres c'est mindhacker oui c'est ça après il y a mindhacker technohitzia voilà et l'autre c'est art tracks for your mind for 4 voilà et ça date de 2004 alors après ça vient de hollande voilà justement j'y étais il fallait que j'aille apparaît pour trouver un disque hollandais et puis ce qui est pratique c'est qu'avec le hollandais on les retenait un petit peu alors j'ai remarqué ça parce que c'est vraiment vrai mais il y a des disques hollandais qui enfin généralement ils sont épais voilà il y a quand même une petite épaisseur dessus enfin ça ce que j'ai remarqué même en 2004 déjà il y avait un petit peu d'épaisseur et c'est rigide ça se tord pas comme ça donc vous inquiétez pas je vais pas le casser c'est vrai c'était pas mal après pour le son le son c'est du hardcore évidemment donc dans tous les cas ça reste quand même quelque chose qui attaque très très dur alors je vais ouvrir ça je vais pas ouvrir comme ça vous verrez c'est en 45 normalement voilà donc vous voyez c'est vraiment du hardcore ça va vite on est à peu près entre 190 et 200 bpm donc pour ceux qui aiment bien les rêves parties ben voilà il y avait à l'époque des vignettes qui se faisaient dans les années 90 et tout en hardcore et tout donc dans tous les cas voilà c'est pas mal si je change du côté alors du côté il y a 15 sons je crois hop je vais le lancer alors je fais pas beaucoup c'est à cause du copyright ça peut être reconnu voilà donc on va parler plus loin donc audio attacks donc si vous voulez le retrouvez sur youtube audio attacks c'est ici voilà donc vous avez le titre a u d o u d o d i o pardon attaque c'est qu'à la fin voilà donc bon bah c'est un son pour ceux qui aiment bien ça ben ça peut être intéressant pour eux pour ceux qui aiment pas dans tous les cas c'est vrai que ça ce qui est pratique c'est qu'en minuit on a aussi beaucoup de sons qui n'existent pas beaucoup qui sont entraremment en cd et tout et justement ça permet de découvrir des artistes en l'occurrence donc ça c'est pas mal vous pouvez voir si c'est qu'il y a une image pas encore le temps d'y faire on passe à un e-logic my life qui est un cd ou plutôt un vinyle de transe on va dire cd comme ça pareil ça c'était à paris alors ça date de 2002 donc je suis en train de lire l'étiquette bien évidemment et ça vient d'angleterre voilà donc voilà comment il est fait donc j'ai enlevé la poche de plastique c'est vrai ça se verre mieux et là on a un petit fœtus qui se trouve là donc ça c'est de la transe alors je vais le lire vite fait hop là alors le vinyle que j'ai mis juste avant là qui était en hardcore c'était du 45 tours alors ça ce qui est assez étonnant c'est justement on a du des vignes de 45 tours sur des formats 33 de base donc bon ça peut être perturbé un peu ou alors on a même des formats 33 mais qui n'ont qu'une musique dans leur sillon donc ça dépend en fait d'épaisseur voilà donc là on voit bien que c'est bien de la transe on a un petit peu tout ce qui va dedans des sonorités de la mélodie des bases qui sont bien crues bien poussées donc ça c'est typique de la transe si je bascule sur autre partie ça tombe voilà alors pour le titre ce choix je voulais pas dit donc là on est sur ilogique my life voilà donc à l'original mais c'est pilot c'est paul jane remix voilà donc my life vous avez tout là mais normalement sur youtube il y a moyen de retrouver la version de paul janes janes c'est j n e s voilà donc c'est pas pareil c'est les trucs c'est toujours un techno de toute façon enfin de la musique électronique hop là et puis le vinyle pareil il est assez épais mais pas trop et puis rigide et encore en très bonne qualité de toute façon ça c'est vrai que c'est pas mal suivant trans toujours alors là on part sur du marco vision alors ça c'est un autre vinyle de trans comme je l'ai dit pareil c'était à paris j'avais près 4 euros donc c'est vrai que c'était pas très très cher c'est ça ce qui est cool ensuite ça ça a été fait en hollande en 2001 exactement pour le vinyle en lui-même voilà c'est le sens le truc il est noir on a le petit macaron sympathique et qui change quand je sens quand je change de face voilà et pas super épais mais encore un petit peu de rigide été quoiqu'un peu moins donc en 2001 déjà et c'est pas totalement épais quand même en hollande par contre on a toujours cette même épaisseur de la fin du vinyle au centre on est vraiment la même épaisseur contrairement à d'autres d'autres pressages qui sont un peu plus épais au centre et vraiment au bord c'est vraiment arrondi c'est du biseau ça c'est des petits détails techniques on va passer les deux trois deux trois extraits je rangerai ça près voilà donc des pourcent de trois font un peu moins rapide que les autres mais ça reste quand même assez sympathique à entendre. Un petit peu de saleté vite fait alors là je passe ça de temps en temps sur les disques c'est pratique pour les nettoyer ça c'est une brosse avec de la fibre de carbone et pour enlever la poussière c'est plutôt pratique avant de lire si on voit qu'il y a un petit peu de poussière voilà donc ça c'est pour les extraits donc là on se voit en fait je pense que c'est un petit peu un mix entre de la techno et de la trance suivant les moments parce qu'on s'approche quand même pas mal de la techno pure de temps en temps on a des morceaux qui font penser à la trance dans le vinyle je parle dans les musiques du vinyle et voilà c'est pour ça que je dis c'est un petit peu un petit peu à part donc marco vision alors je crois que j'ai mis un nu là alors pour le premier c'est Certainry en anglais c-e-r-t-a-i-n-l-i-y et Indicator voilà donc ça c'est de musique et de côté three files project donc de marco vision aussi donc suite trois donc ça c'est pour les deux les trois musiques qu'il y avait dessus donc pareil c'était pas trop cher celui là c'était plutôt pratique alors là on change avec celui là c'est alors ça c'est du français parce qu'on se trouve sur du maelstrom record week-end donc là c'est sûr maelstrom j'ai vu justement mixer à limoges j'étais venu il y a de ça quelques années quatre ans je crois voilà donc ça c'est plutôt pas mal de temps en temps ils font des petites soirées techno dans la ville donc la harry diamond et david panel présent donc groupe cyclone voilà donc il y a tout là et c'est un petit morceau de techno des familles donc tout va bien alors là voilà la différence entre les anglais et puis les hollandais c'est que le vinyle franchement il est flexible et très très fin au bout ça se termine vraiment c'est arrondi et à la fin c'est limite on pourrait couper ça on dirait un disque de pour découper des feuilles voilà pour découper du fer alors il y a quoi d'autre dessus pas grand chose il y a le numéro de téléphone mais bon il n'est plus trop bon alors ça a été fait à l'ombre voilà pour le vinyle alors c'était le truc qui est maelstrom c'est connu en france et ça a été fait quand même en angleterre donc il y a tout ici et après la date on n'a pas trop la date alors ce soit marqué sur le vinyle mais j'ai pas vu il n'y a rien à part que c'est bien sur la face a voilà donc là on part sur encore un style trance enfin j'avais écouté ça fait penser aussi à la techno comme un petit peu il n'y a rien à part que j'ai pas vu alors pour cette partie on va passer à la phase b alors allez vous allez le vinyle c'est un petit peu dommage bah ça ou bon 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 2 on a poste on e voilà donc ça c'était pour cette partie là alors là il y avait marqué quoi ? 45 roquets donc ça c'est Roger Manamis et l'autre c'est Eddy Herbo Remix alors le titre c'est Gourbe Cyclone voilà donc c'est pas mal non plus donc voilà on a tout ici le macaron qui est jaune exactement comme la petite pochette ça reprend exactement les codes couleurs et tout c'est plutôt pas mal allez suivant bon là on connaît un petit peu plus donc là c'est du scooter voilà donc là sur une jaquette totalement blanche ils ont juste mis un truc ici alors là par contre pour savoir d'où vient le vinyle et tout ça va être un peu plus coton donc scooter qui est très connu pour harfait quand même des musiques plus on va dire entre de la hardcore et puis il y en a d'autres qui ont mis ça quand même dans de la maquina aussi ça se faisait à l'époque donc pour ceux qui en connaissent ces années 90 et tout à l'époque où justement l'Espagne se mettait un petit peu au hardcore ça s'appelait la maquina avec leur mélodie et puis le fait que ça démarre très lentement il fallait attendre toujours une ou deux minutes avant d'avoir vraiment les basses et vraiment la musique qui démarre à fond donc voilà alors là sur le vinyle il n'y a pas grand chose de marqué dessus on sait pas trop d'où ça vient je vois du coup alors pour celui là pour le scooter là alors ça change un petit peu des sentiers battus donc tout simplement parce que on n'est pas sur ce qu'avait l'habitude de faire scooter enfin le groupe qui faisait ça parce que vu qu'ils partaient plus sur du hardcore et tout on va se retrouver avec quelque chose qui est plus techno voire un petit peu funky entre guillemets c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre et justement je trouve que c'est plutôt pas mal de ce côté là allez on va voir ça voilà donc ça c'était pour la face in ensuite hop là il accroche un peu le vinyle on va voir ça pas sa minute Et non, non ici. Donc voilà, donc ça c'est pour scooter. Alors, celui-là, si j'en ai... Alors, on va voir ce qu'il arrive de temps en temps. C'est le vinyle et puis il y a le plateau qui est parti avec. Faut que je refasse un peu le trou parce qu'il y a des petits soucis dessus. Voilà. J'en pose le plateau correctement. Voilà. Alors, pour le titre, avec ce petit moment un petit peu original. Alors, scooter et lavel, original mix, logo side. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'autre, c'est... Crazy Evans Delanos Connected Remix. Le titre, c'est Power. Voilà. Donc, Power, exactement en anglais. Comme on dit, c'est allumé. Voilà. Charge le truc. Pour traduire. Donc, voilà la jaquette. Ou plutôt le macaron de ce côté-là. Noir et blanc. Voilà. C'est du scooter. Et puis, ça change un petit peu ce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite. On change un petit peu. Alors là, on part sur BXR Super Club. Voilà. Donc, ça, ça vient d'Italie. Voilà. D'Italie. Parce qu'il y a... Voilà. Alors, je vais vous le dire aussi où je trouve. Souvent, il y a des trucs qui sont marqués ici en bas. C'est en tout petit. Et on peut savoir d'où ça vient. Et ensuite, pour la date, j'en vois pas du tout. Alors là, c'est un petit peu embêtant. Tant pis. Alors là, on part sur de la 340. Enfin, c'est ce qui est marqué dessus. On va voir... Zut. Pourquoi j'ai fait ça ? Voilà. Donc, du vinyle en lui-même. Épais. Alors, celui-là, il est épais. Alors, où le titre ? On regarde où le titre. Mais... Euh... Non, c'est pas ça. Spring... Spring time, let your go. Let yourself go, pardon. Spring time, let yourself go. Donc, on va écouter ça. Donc, 33 tours. Ce qui est bien, c'est que tout est marqué. Et il manque plus que la date. Moi, j'aime bien voir la date aussi. C'est pour savoir quand est-ce que ça a été fait. Et tout. Savoir de quand on a terminé. Parce que c'est pratique. Mais là, c'est pas malheureusement. Alors, on va l'écouter tout de suite. C'est parti. On l'essuie un petit peu. Voilà. Et on y va. Donc, on va faire le octant des parts. Donc, on va les lire dans lesquelles. Et tout, nous ne décempte pas. Nous l'avons juste tapissons de la ville. On y va les söylent de nouveau. C'est parti. voilà donc ça c'est pour la phase 1 et si je mets la phase 2 voilà pour cette partie là c'est bon 2 3 poussières que j'ai enlevé voilà donc ça c'était pour ce vinyle là alors là on est sur BXR Super Pub Sprintime Let Yourself Go voilà pour le vinyle alors là il faut que j'arrive à la mettre dedans encore et un nouveau dans la pochette bon pareil ça je l'avais trouvé à Paris c'était plutôt pas mal de toute façon de ce côté là c'est bien au suivant alors là on part en Belgique j'avais trouvé ça à bas black box alors là c'est I don't know anybody else voilà la jaquette donc là on part sur de la Vogue à la housse de 1990 ça date et après pour l'impression du vinyle je cherche imprimé en Italie voilà ça tombe bien c'était marqué en français alors là on a un disque italien il est là je vous raconte même pas l'épaisseur c'est très épais voilà donc on va écouter ça alors ça 45 tours c'est marqué sur le macaron alors je vais vous le montrer voilà comment c'est comme c'est fait donc là on a marqué le nombre de tours minutes donc ça c'est plutôt pas mal et l'autre côté pareil donc on change de couleur mais pareil on est toujours en 45 tours donc ça c'est plutôt bien d'avoir marqué ça de ce côté là et ça c'est ça c'est l'original c'est ça c'est pas mal voilà donc ça c'était pour black box c'est plutôt pas mal voilà alors c'est j'ai oublié il est épais mais il est quand même flexible comme le vinyle c'est pas totalement le même plastique à chaque fois alors là on change touch me voilà qu'ils sont là alors là c'est quel artiste Don Mitchell voilà alors ça ça a été fait où ? en Allemagne voilà donc ça a été fait en Allemagne et ensuite apparemment la personne vient d'Australie donc ce qui est marqué dessus après pour la date je ne vois pas de date mais bon c'est à peu près la même année que l'autre ça se sent à de toute façon chaque année voilà ça change au niveau de la musique 47 tours routiers mais à part ça ça a bien été fait et ça a bien été fait en Allemagne en vinyle voilà donc c'est bien ça c'est bien marqué sur le macaron que l'on voit ici là voilà pardon et ici de l'autre côté donc c'est les mêmes couleurs et les deux côtés 147 tours donc on va commencer par la version normale voilà Générique Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas la originelle. C'est pas. 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 C'est. C'est pas. 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 C'est. C'est pas. 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 C'est. C'est pas. 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 C'est. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas.